Le geste doit être vif et délicat. Il faut beaucoup de patience, ces vitraux sont installés depuis plus de 140 ans. Là je suis en train de décoller les panneaux, il y a une étanchéité qui est au mastique, et du coup on décolle les panneaux pour pouvoir les libérer après plus facilement, sans casser de pièces périphériques. C'est un travail délicat ? Oui, il faut être attentif et précautionneux, il ne faut pas y aller trop fort. Neuf vitraux de la façade ouest de l'église doivent être restaurés. Maître Verrier, meilleur ouvrier de France, Philippe Tatre est toujours fasciné par le savoir-faire des anciens. On peut voir quand on a des pièces peintes, le tracé du pinceau, et on imagine forcément le maître Verrier qui les a exécutés, et là forcément il y a une part très émotionnelle. C'est bon Philippe ? Au fil du temps, le plomb s'est abîmé, les vitraux ont perdu de leur splendeur, et ils risquent de tomber sur les fidèles. Une fois déposés, ils seront restaurés pendant plusieurs semaines dans l'atelier des Verriers. Après nous allons donc démonter chaque pièce de verre, enlever le vieux plomb, traiter toutes les pièces de verre, c'est-à-dire les effoyer finement sur une lumière artificielle, parce que nous sommes vraiment dans le cadre d'une restauration, donc on va essayer de sauvegarder au maximum l'authenticité de l'œuvre. Du haut de leurs 40 mètres, les tours de l'église Saint-Bruno dominent toute la commune. Pour préserver ce patrimoine, la mairie n'a pas hésité à investir 350 000 euros, dont 60 000 rien que pour les vitraux. C'est un lieu emblématique de la ville, un lieu de rassemblement, cultuel ou pas. Il n'y a que des avantages d'avoir un tel monument dans notre ville. Le travail des maîtres Verriers s'achèvera fin juin. Une fois restaurés, les vitraux redonneront à l'église tout son éclat pour que la lumière soit.